Bonsoir à tous, peut-on innover sous la contrainte dans une période de crise énergétique ? Et nous avons à notre gauche, Léorine Choup, manager de R&D sur la cuillère biométhane actuellement chez GRLF, Greg Detemmerman, directeur général de Zeman Research et chercheur associé chez Lune Paris Tech, et finalement Nicolas Hezé, CEO de Switch Energy. Je vous laisse chacun vous présenter. Bonsoir à tous, merci de nous accueillir. Je suis toujours très heureux de pouvoir parler de ce que fait Switch Energy et singulièrement devant les étudiants. Donc merci de nous accueillir. Je suis Nicolas Hezé, je suis directeur général, on l'a dit en français, de Switch Energy. On est une société française basée à Rennes, on a une trentaine de collaborateurs actuellement, on en avait quatre il y a 18 mois, donc ça vous donne une idée de la dynamique et de l'investissement qui est fait sur Switch actuellement. Et en fait, notre sujet à nous, notre raisonnement, c'est de dire que pour faire la transition énergétique, je suis sûr qu'on en parlait, il faut plus de sources d'énergie en l'état. Et il y en a une qui est massivement disponible sur la planète, qu'on appelle l'énergie osmotique. Et pour le dire, pour l'expliquer en quelques mots, et pour aller plus loin si vous le souhaitez, l'énergie osmotique, c'est une énergie de mélange, quand de l'eau douce et de l'eau salée se rencontre. Et donc on la trouve dans tous les deltas, dans tous les estuaires de la planète. Et c'est pas un petit sujet, parce que si vous prenez tous les deltas et les estuaires de la planète, ça génère chaque année plus de 30 000 TWh d'énergie. Donc je sais pas dans quelle mesure vous êtes familier avec ces leurs demandeurs, mais c'est plus que la consommation d'électricité sur la planète, quoi. Qui doit être autour de 26 000 ou 27 000 TWh aujourd'hui. Alors évidemment, on va pas capter tout ça, mais si on entrend 10, 14%, et c'est le genre de niveau qu'on pense pouvoir atteindre, quand ils vivront, c'est pas que nous, c'est l'UEA et les d'autres organismes, on devient un contributeur très très important dans la transition énergétique, et donc la lutte contre le changement thématique. D'autant plus que c'est une énergie qui est, j'allais dire, premium, c'est une forme d'électricité, des énergies renouvelables, ça fait 75 ans qu'on cherche à l'exploiter, parce qu'elle est propre, parce qu'elle est permanente, donc elle est prédictive, pilotable, ce qui la différencie des énergies renouvelables très connues, dont on parle toute la journée, l'eau-garde du solaire notamment, donc elle est un complément, ou en tout cas un autre pilier de la transition énergétique importante. Donc comme je disais, ça fait 75 ans que des chercheurs, des entreprises cherchent à exploiter cette énergie. Toutes les technologies utilisées dans l'eau d'ailleurs, ce sont des technologies de membrane, donc le concept général, c'est que bien on fait passer de l'eau douce d'un côté, de l'eau salée de l'autre, et puis pour ce qu'on fait nous en tout cas, on fait circuler des ions pour générer un courant ionique dans la membrane. Mais jusqu'à présent, les technologies disponibles étaient très peu performantes, parce que pour être collectif, il faut analyser énormément, donc forcément il y a peu d'ions qui circulaient dans les membranes, et puis les membranes étaient très très chères. Et grâce à la recherche française, la recherche académique française, grâce à une équipe du CNRS, dénagée par Lideric Boquet, qui est un de nos cofondateurs, on a mis au point des nouvelles membranes, à l'échelle nanométrique, donc on est dans le champ de ce qu'on appelle la diffusion d'années osmotiques, qui sont de l'ordre de 20 fois plus performantes et 5 à 10 fois moins chères. Donc tout à coup, on rend une équation économique valable pour pouvoir exploiter l'énergie osmotique à très grande échelle. Une fois qu'on a dit ça, vous imaginez bien que la membrane, c'est un peu chaude, et puis il y a tout ce qu'il y a autour. Et donc on a passé 4-5 ans à mettre au point le membrane, et puis il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, on a décidé de passer à l'étape d'après, qui est la mise à l'échelle industrielle de la technologie. Et donc ça veut dire qu'actuellement, les 30 personnes à Rennes, ils sont en train de mettre au point les générateurs osmotiques, ils sont en train de préparer l'usine de demain pour les faire à grande échelle, ils sont en train de travailler sur la réglementation, parce que personne ne reconnaît l'énergie osmotique jusqu'à présent, donc en Europe, en France, un peu partout, on travaille sur la réglementation. Ils sont en train de chercher de l'argent, parce que tout ça coûte cher, évidemment, et puis surtout en train d'identifier les endroits où on va installer les stations osmotiques, comme on appelle ça chez nous. Et la première, elle sera à l'embouchure du Rhône, parce qu'on travaille avec la Compagnie Nationale du Rhône, qui est, ici on peut le dire, dessus la BNJ, et c'est un peu plus compliqué que ça, pour mettre en œuvre, pour la première fois, l'énergie osmotique sur le Rhône. Et juste, et je vais m'arrêter là pour vous donner un ordre d'idée, sur le Rhône, le potentiel, c'est 500 mégawatts de puissance, c'est une demi-tranche nucléaire, d'énergie totalement propre, pilotable, et qui pourrait donc fournir l'électricité de tout le monde en France et le fond de l'agglomération, au moins 1000,000 personnes. Voilà. C'est passionnant, merci beaucoup. J'avoue que moi, quand j'ai découvert ça, je me disais, c'est très surprenant de découvrir des nouvelles énergies comme ça, qui sont potentiellement disponibles partout, et productives. Et du coup, moi, j'avais une petite question à poser. Comment est-ce que vous travaillez avec les grands groupes ? Et est-ce que c'est simplement financier ? Ou est-ce qu'il y a d'autres liens et relations qui sont assez utiles ? Et je vais juste, pour anticiper après, je voudrais avoir du coup aussi l'avis de Léo Binshut sur cette question-là du travail entre grands groupes et start-up. Donc du coup, voilà. Et vous pouvez répondre au problème. Alors, c'est une bonne question, assez vertigineuse. Moi, ça fait juste pour expliquer, ça fait 25 ans que je finance, que je développe des boîtes, on va dire, de techno en France très large, et avec énormément de mises en place de collaboration avec des grands groupes. Parce que, et des petits aussi d'ailleurs, je pense que pour changer les choses et aller vite, il faut trouver les moyens de s'associer, de collaborer, faire de la network company, comme on dirait en anglais, et de se concentrer sur ce sur quoi on est très fort. Et les grands groupes ont souvent beaucoup de savoir-faire, beaucoup de moyens qui sont utiles pour le déploiement. Donc effectivement, on travaille avec, alors, pas de directeur managing, mais SNR, la compagnie nationale du rôle, et avec EDF. On a assis il y a quelques mois un accord de collaboration avec EDF. Et ils sont l'un et l'autre, d'ailleurs, investisseurs chez Switch. Mais, ce qui nous intéresse chez eux, alors, on est toujours preneurs, mais c'est d'abord leur savoir-faire. Et finalement, nous, notre métier, notre objectif chez Switch, c'est pas juste de faire un démonstrateur sur le rôle, ou une membrane, c'est de produire à très très grande échelle de l'énergie propre. Et pour ça, il faut évidemment, ce qu'on fait nous, nos générateurs, mais il faut aussi mettre en place des infrastructures pour amener l'eau, pour décharger l'eau, mettre en place du financement, mettre en place de la réglementation. Et clairement, à 30, on aurait du mal à faire tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on va s'associer. Pour donner un exemple, je vais parler d'EDF, désolé, mais pour EDF, chaque année, ils gèrent 30 milliards de mètres cubes d'eau qui sortent des rivières ou de la mer pour refroidir les centrales nucléaires. Donc, l'enjeu de pouvoir amener de l'eau dans un système, il est critique. Donc, forcément, quand on est avec EDF sur ce thème-là, on a accès à un savoir-faire, à une expérience qui est assez extraordinaire. Par contre, c'est EDF, donc, c'est mes normes de machine. Je fais vite, c'est à peu près la même chose. Et donc, il faut savoir trouver des champions chez eux. Il faut savoir être raisonnable sur les attentes qu'on peut avoir de la part de ces groupes. Et il ne faut surtout pas se dire que c'est eux qui vont driver des choses. C'est clairement nous qui sommes à la manœuvre. Donc, c'est à nous d'aller chercher. Et puis, c'est bon, car nous, tous les jours, c'est aller chercher, déréveiller, etc. Et quand il accroche, c'est assez remarquable, ce qu'il peut faire. Ok, très bien. Et alors, du coup, Mario, je peux peut-être te présenter un peu plus. Oui, oui, alors, je ne sais plus dans quel sens je dois prendre le truc, mais en gros, ce que je vais vous dire déjà, c'est que je suis Léo Benichoux, avant d'être à l'ANJ. Non, mais c'est ça, surtout, je vais m'exprimer en tant que Léo Benichoux, passionné par mon boulot et par les questions d'innovation, évidemment, c'est pour ça que je suis là. Mais en aucun cas, au nom de GRDF, pour être très transparent avec vous, je n'ai pas du tout validé les éléments de langage avec la com. Je suis chez GRDF depuis moins de six mois. Et voilà. Donc, tout ce que je dirais et qui va être enregistré, ne pourra pas être retenu contre mes employeurs passés ou présents. Et du coup, je suis un ancien salarié d'ANJ, effectivement, c'est pas mal dans les questions d'incubation, et y compris de collaboration dans le groupe start-up, pas directement, mais parce que je trouve ça passionnant. Je vais répondre du coup direct, puis après, je raconterai mon job en ce moment. Mais c'est un marronnier sur les questions d'innovation. Le mariage du grand groupe et de la start-up, c'est un truc compliqué, personne n'a jamais craqué. C'est probablement spécifique à chaque fois. Et je trouve que ce que tu as dit est très juste. C'est-à-dire que le stéréotype, c'est le grand groupe, c'est puissant, il y a de l'inertie, il va tomber des watts, il y a la force de frappe pour investir des milliards dans des EPR, dans un petit exemple, ou dans des barrages. C'est des infrastructures extrêmement capitalistiques. Il faut gérer les risques, il faut gérer la technique, il faut gérer les finances. et ces grands groupes ont les compétences pour faire ça. Mais quand il s'agit de faire des choses nouvelles qui nécessitent parfois de l'agilité, de la flexibilité, de l'audace, ce ne sont pas les meilleurs. Pour planter le décor, c'est ça la problématique. Et après, qu'est-ce qu'on dit quand il y a des grands groupes qui investissent dans des start-up ? On peut voir effectivement du côté de la start-up, tu as assez bien pour planter le décor. Il y a des compétences et des savoir-faire qui peuvent nous être très utiles à court terme. Et puis du côté du grand groupe, il y a quoi ? Il y a des trucs nouveaux qui émergent dans l'écosystème qui vont peut-être venir me piquer des parts de marché. Alors je ne suis peut-être pas capable de créer ces nouveaux business organiques de façon interne. Alors il y a évidemment des gens qui s'y attellent. Ça ne marche pas toujours. Parfois ça marche. Et puis il y a des opportunités. Il y a des gens qui font en dehors du groupe et puis on peut s'allier et du coup prendre des options stratégiques. C'est comme ça que c'est vu dans les grands groupes. On prend des options stratégiques. On dit si ce truc-là devient gros un jour, j'ai un pied dedans. Et s'il faut financer plus, développer plus parce qu'il s'avère que les pilotes montrent des performances valables, qu'on lève les verrous techniques et réglementaires, super, on sera dedans. Et donc moi je crois beaucoup à ces synergies-là. Par contre, sur ce thème-là, juste pour répondre, pour nous le thème c'est la bonne distance. C'est-à-dire quand tu as travaillé avec NG, avec PDF ou d'autres, tu ne veux pas non plus être une société NG ou une société UDF. Et donc c'est toujours important pour nous, en tant qu'entrepreneurs, de trouver où on met, notamment dès lors que des sujets capitalistiques rentrent en rencontre, où on met la bonne mesure. D'ailleurs, une des réponses à ça, c'est qu'ils ont mieux en avoir deux qu'un seul, après on est content d'avoir ENG et UDF. C'est pas la seule réponse, mais ça en est une de cette bonne distance parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus que ça vienne limiter la capacité à travailler avec d'autres. Donc ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Et puis, je crois qu'il ne faut pas non plus... Il faut garder justement cette force d'agilité, le mot est un peu à toutes les sauces, mais l'innovation d'une société comme la nôtre. Donc cette distance, elle est toujours importante à maîtriser. Et du coup, pour terminer, si on a répondu, vous nous direz sinon, vous relancez. En fait, le crux pour les grimpeurs ou le nœud du problème, c'est dans les termes du mariage. Parce que c'est ça, ils le mettent en haut. On trouve des investisseurs, on se met d'accord sur des termes chiffres, on profile X% du capital, puis en contrepartie, un siège au bord, deux, telles options. Et puis quand on est d'accord là-dessus, après on le fait, mais si le deal est déséquilibré, parce que tu ne trouveras pas ton compte dans la célérité, dans la gouvernance, dans les ressources qui te seront mises à disposition, est-ce que les gars du lobbying, de DF, ils vont effectivement bosser pour que soit reconnu l'énergie osmatique ? J'imagine que c'est eux qui bossent, pas des tiens. En l'écurrence, non, c'est les meilleurs qui bossent. Ah ouais, plus ? Bon, ben voilà, ça fait un déséquilibre. Il faut que ça se compense, quoi. Enfin, il faut que le deal soit équilibré. Et le péril, et ça c'est vrai aussi plus tard, ou dans des opérations sur des sociétés plus matures qu'on appelle M&A, Merger and Acquisition, c'est vraiment de la croissance externe, c'est le risque de tuer, en fait, par l'intégration, de tuer tout ce qui fait la qualité d'un business comme le tien, dans le fait de le fondre dans le grand groupe, quoi. Ok, très bien. Alors, on va essayer du coup d'en arriver quand même à vous, Greg, et à vous. Je vais vous poser quand même une question qui est liée, c'est aussi par rapport à la relation entre les start-up et les grandes machines. Du coup, je vous renvoie à votre expérience. Vous avez travaillé 15 ans chez ITER, c'est bien ça ? J'ai travaillé 7 ans chez ITER. 7 ans, c'est très bien M. Manu. D'accord. Et du coup, vous vous avez reconnu quand même très bien le sujet. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez, est-ce que les espoirs des start-up dans la fusion nucléaire sont fondés, et surtout les espoirs qui tiennent sur la relation entre ITER et les start-up. Je pense que c'est principalement de ça que viennent les espoirs sur la fusion. En gros, c'est à peu près le projet qui doit avoir le plus d'inertion de part sa structure administrative qui est organisée comme l'ONU. C'est-à-dire qu'à la base, ITER, elle va faire court, mais ITER a été organisée comme le conseil de sécurité. Tout le monde devait voter, vous avez 7 partenaires, donc tout le monde devait voter les décisions à l'unanimité. Vous imaginez très bien que ça va, c'est compliqué. Moi, quand je suis arrivé en 2014, on avait des décisions techniques qui avaient été prises depuis deux ans et demi, donc les projets, etc. Et puis, c'est hyper administrative, c'est 3 000 personnes qui travaillent sur le site, Donc, c'est l'anti-agilité, l'anti-start-up par excellence. Par contre, c'est un projet qui est baqué par du public et c'est quelque chose qui est construit sur le plus graal de l'énergie. La fusion, c'est le vrai graal de l'énergie. On a commencé à 5 ans. Excusez-moi, je n'en ai pas non plus. En fait, ça fait partie des choses qu'on essaie de développer depuis très longtemps. C'est la physique qui est très compliquée. Par contre, l'Iter est bâtie sur 75 ans de physique assez solide depuis les années 1950. On a fait énormément de choses à faire. Par contre, le problème, un peu comme la fusion, c'est la technologie. C'est toujours comme ça dans l'innovation. C'est un peu pour que quelque chose sorte, il faut un ensemble de conditions parce que, par exemple, la première éolienne de 1 mégawatt est sortie en 1941. C'est-à-dire, très longtemps, on a fait le propos de ce qu'on ne peut pas la faire dure. L'Iter, c'est un peu ça aussi. La fusion, c'est ça. C'est-à-dire qu'on commence à mieux comprendre la physique, on commence à voir les différents briques, mais tout assemblé, ce n'était pas simple. En plus, le choix a été fait de faire un projet international, donc par nature, extrêmement lent. Ça a frustré beaucoup de gens et ce qui s'est passé depuis à peu près une dizaine d'années, c'est que de plus en plus de gens sont frustrés par le délai que prend la fusion parce que la fusion, c'est à la fois, théoriquement, un très grand espoir. On pourrait mettre quelques bémons en pratique. C'est un très grand espoir, mais en même temps, ça arrivera trop tard pour la transition énergétique du soleil. C'est vrai, je ne sais pas si on en parlera ce soir, mais c'est vrai pour plein d'innovations. C'est vraiment le risque, c'est d'arriver un peu tard. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin, c'est-à-dire qu'il faut faire un petit peu attention à comment on présente les choses. Donc ça frustrait beaucoup de gens. Et en parallèle, il y a des vraies ruptures technologiques qui sont arrivées ces dernières années. Il y a vraiment des choses qui sont arrivées ces dix dernières années, les aimants supraconducteurs à haute température, l'imprimerie 3D pour des métaux, etc., qui changent vraiment la façon pour imaginer ces choses-là. C'est impossible de mettre ça sur un très gros projet. C'est un peu comme changer le PR en ce moment. Si on se dit, tiens, on aurait dû faire la cuve comme ça, c'est pas comme quoi ça tard. Le PR, c'est la même chose. Il y a des choix technologiques qui vous embarquent, il y a des lock-in. Et donc, ce qui s'est passé, en plus, il y avait une abondance de capitaux jusqu'à la fin de l'année dernière, alors qu'on pourrait l'exister de cette année. Mais bon, les dernières ou les années précédentes, lever de l'argent avec une bonne idée, ce n'est pas hyper dur, je vais me faire engueuler. Non, mais on voyait quand même des levées de fonds extrêmes, quand même. Il y a d'autres startups dans la fusion qui ont levé de 2 milliards et demi. C'est même quasiment irréel, en fait. On peut se demander quels sont les fondamentaux derrière, donc il y a quand même énormément d'argent. Donc il y a un écosystème qui a émergé. Alors en fait, c'est très dur que la première startup dans la fusion est de 98. Et en 98, elle promettait déjà un réacteur 10 ans plus tard. Il le promett toujours. Donc on voit aussi que là, c'est plus compliqué. Donc c'est intéressant parce qu'on a l'agilité de ces startups qui sont un peu en mode SpaceX. C'est-à-dire, ils essayent, ils font des itérations rapides, ça ne marche pas, ils reconstruisent une machine, ils restent sur des petites machines. ITER, la machine qui est 30 mètres par 30 mètres, elle vaut 25 milliards d'euros, d'accord ? On n'aura plus une chance avec ITER. Si ça ne marche pas, ça ferme l'ordre. Donc c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer. Il se passe quelque chose aussi qui est un peu de la surcommunication de ces startups qui essaient de profiter aussi des dévoutes invitaires. Donc il n'y a pas vraiment de vraie relation entre les deux. Les gens se regardent. Moi, une partie de notre boulot, c'est de regarder ce que disaient ces startups pour donner des informations aux directeurs généralitaires au cas où un journaliste nous pose la question, d'accord ? Alors on était diplomatique, on était diplomate, on n'allait pas dire c'est de la merde ou n'importe quoi. Mais notre boulot, c'était quand même un petit peu de regarder parce que la survie du projet en dépendait aussi. OK. Est-ce que la contrainte en l'occurrence de la crise énergétique et peut-être même la crainte de ne pas réussir à faire la fusion avant la transition, est-ce que ça peut pousser ITER et les startups à travailler plus ensemble ou déjà à travailler ensemble si j'ai bien compris, s'ils ne travaillent pas beaucoup ensemble en ce moment ? Alors c'est compliqué de travailler ensemble pour une raison assez fondamentale qui est que ITER est basé sur un traité international et donc tous les droits de propriété intellectuelle sont partagés entre tous les partenaires alors que si on travaille avec une startup, il y a une question de propriété intellectuelle et de brevet. Donc déjà là, il y a des difficultés un petit peu sur le transfert d'informations. Il y a aussi une petite question philosophique entre guillemets qui est que les gouvernements aimeraient bien aider ces startups mais en même temps on ne veut pas non plus donner l'entièreté de la connaissance développée sur un projet à une startup et que l'on suit de se faire. Donc il y a quand même des discussions assez compliquées là-dessus. Par contre, il est clair que la crise énergétique ou même la crise climatique fait que les gens investissent beaucoup plus même parfois dans des choses qui sont vraiment vraiment de rupture, qui ne sont vraiment pas démontrées parce qu'on sent quand même un engouement pour essayer tout ce qu'on peut parce que clairement si on veut décarboner notre économie, il va falloir tenter à peu près tout ce qu'on peut et donc on voit énormément de capitaux qui se sont mis sur plein plein de technologies. Le domaine des climate tech est un truc qui a émergé très fortement ces 5-6 dernières années. La question maintenant ça va être est-ce que la crise va accélérer les financements parce que la solution à la crise climatique et à la crise énergétique c'est la même. c'est de se placer de l'énergie fossile donc est-ce que ça va se pérenniser des investissements et donc les gens vont vraiment être en train sérieux à faire quelque chose ou alors on va faire comme le reste du marché alors en ce moment dans la tech plutôt numérique ça licencie à un peu de moins dans la crise climatique. Je pense que juste pour vous m'en a dessus parce que je devais regarder le sujet de la discussion de ce soir donc cette crise énergétique elle a une origine qui est assez proche parce que c'est ce qu'on a vu il y a 50 ans avec la crise du pétrole c'est-à-dire des grosses tensions géopolitiques une pression mise par à travers les énergies fossiles etc. Mais c'est vrai que la nouveauté c'est qu'il y a le changement climatique qui est là et autant l'embargo sur pétrole on peut essayer d'activer et d'arrêter ce qui s'est passé dans les années 70 et donc finalement on a recontinué dans les énergies fossiles en s'adaptant autant là on doit je pense que l'enjeu il est là on doit sortir on doit sortir rapidement et finalement la crise énergétique c'est d'avoir la crise du climat parce qu'elle est là elle amplifie et quelque part c'est son côté on va pas se réjouir de ce qui se passe actuellement au niveau géopolitique mais s'il devait y avoir une bonne nouvelle c'est que ça ça devrait accélérer et ça rend de plus en plus visible l'importance de cette transition énergétique et donc je crois que la contrainte clé c'est le temps la nouveauté c'est le temps c'est qu'on a plus le temps en fait et on dit toujours au jour que sans contrainte pas d'innovation donc c'est super d'avoir la contrainte mais la contrainte elle est utile quand elle est au bon niveau là le temps presse de façon c'est pour ça que je serais assez d'accord sur le papier la fusion nucléaire c'est un truc ultime dans l'échelle de temps malheureusement le problème de décarboner et de réduire massivement nos émissions d'ici enfin maintenant malheureusement la fusion nucléaire va pas participer à ça et même si je pense que sur un temps long c'est un truc assez extraordinaire c'est pour ça que je pense que l'énergie osmotic peut être ingrave si elle veut pas tout gérer tout seul évidemment parce que notre objectif et notre seul unique objectif chez SwitchEnergie c'est d'aller vite vite alors la contrainte de temps dans les start-up qui est dans le monde puisque c'est historieux c'est comme ça qu'on le qualifie elle existe toujours puisqu'avec temps c'est de l'argent on peut aller chercher du fric même si effectivement c'est plus simple de trouver de l'argent aujourd'hui pour faire de la clinothèque pour faire de l'application parce que c'est pas vrai il y a 12 mois il m'empêche que ça coûte cher mais ça coûte surtout le temps est essentiel parce que l'urgence est là et donc il faut trouver les moyens d'aller vite de prendre des raccourcis ce que je constate moi c'est que c'est aussi une question d'état d'esprit chez Switch ils font parce que moi je suis pas un chercheur je suis non scientifique de la bande c'est des chercheurs ils sont extraordinaires ils servent des trucs que je comprends à peu près mais qui sont extraordinaires mais c'est aussi leur défaut c'est que les chercheurs ils aiment chercher ils aiment comprendre et il faut trouver la bonne balance entre chercher et comprendre et faire et parfois même accepter des raccourcis et moi ma bataille si je voulais la caricaturer c'est que quand on a un enjeu chez Switch le réflexe alors c'est moins dans moins vrai parce que quand on est au 30 ans maintenant on a changé un peu enfin on fait évoluer le profit moyen des gens à la boîte mais le réflexe initial c'était d'aller lire des publications scientifiques de comprendre et tout le monde alors que moi je voudrais qui regarde qui sait faire déjà sur le marché est-ce qu'il y a un truc qui se rapproche etc et donc on est dans cette balance et dans des sociétés comme les nôtres dans des entreprises alors en plus en France on donne beaucoup de crédits à la recherche à la science etc et souvent on fait ça sort du champ simplement de l'énergie on a souvent fait des très très belles choses en France et puis finalement c'est ailleurs qu'elles se sont décollées j'ai vécu ces 25 dernières années et donc il faut qu'on soit beaucoup plus fort sur ce thème-là pour être très pragmatique accepter que le premier pour ce qui concerne le premier générateur osmotique ça s'appelle Rolls ça sera plus proble de la 4L que de la Rolls mais il faut accepter ça il y a une tour de l'expérience qui se fait quoique la 4L qui est sortie de nuit la semaine elle ressemble carrément elle est totalement aberrante non ? si on peut en discuter mais c'est totalement un contre-courant de ce qu'on voudrait faire on dirait un modèle X c'est quand même bon et donc voilà le vrai changement de paradigme c'est le temps c'est qu'il y a pour la plus de temps en fait et ça c'est vertigieux c'est comment on fait ce truc-là et il n'y a pas une solution qui va tout écraser tour et l'autre ça veut dire qu'il faut idéaler à tous les étages à tous les niveaux quoi est-ce que je peux justement dire sur la contrainte de la crise énergique c'est important de prendre peut-être un truc c'est qu'on est peut-être dans la première vraie crise énergie globale c'est-à-dire que les années 70 c'était les crises pétrolières ici en ce moment on a une crise sur à peu près toutes les énergies ça a commencé par le gaz depuis l'année 2021 d'ailleurs dans une situation comme paradoxale juin 2020 le pétrole était négatif prix négatif c'était jamais arrivé dans l'histoire deux ans plus tard toutes les énergies sont hyper chères donc ça a commencé par la crise du gaz mais on a un problème d'électricité on a passé d'électricité en Europe le charbon est devenu extrêmement cher et le pétrole est un vrai problème en ce moment pourquoi ? parce qu'on désinvestit depuis 10 ans parce que les pétroliers savent bien que leur modèle économique va changer même Total pour tous ses défauts a bien compris qu'en 30 ans ce serait a priori pas le pétrole le meilleur son business model donc on est dans la première vraie crise énergétique totale il n'y a pas moyen de se retourner vers autre chose et donc la contrainte elle est là et elle va rester pendant un moment ça s'améliorera peut-être après selon si on fait suffisamment les choses mais je pense que c'est hyper important de le comprendre c'est vraiment on fait l'analogie avec la crise pétrolière alors oui le pétrole est moins monté qu'il était il y a 50 ans mais par contre c'est l'ensemble des choses qui sont les prix du gaz c'est qu'est stratosphérique ces derniers mois c'est juste incroyable et la deuxième chose que je voudrais rajouter juste pour revenir sur ça c'est une question de le changement climatique ou la crise énergétique c'est une question de temps mais d'échelle ça c'est aussi extrêmement important parce qu'on a un temps qui est très limité en principe jusqu'à 2050 si on veut être sérieux pour décarboner mais c'est aussi un problème d'échelle le système énergétique c'est un truc qui est absolument gigantesque et donc il va falloir innover parce qu'on a besoin de plein de nouvelles choses mais en même temps il faut garder en tête que c'est pas tout dans une centrale il va falloir en faire un paquet et il va falloir être capable de mettre à l'échelle des choses le plus rapidement possible mais alors du coup est-ce qu'il faut faire en sorte de faire des vrais choix technologiques qui allaient pousser à fond ou d'essayer de travailler sur toutes les innovations possibles imaginables dans l'énergie d'électricité depuis le début le gaz commence à arriver dans le paysage non non mais du coup j'ai oublié de me présenter au passage j'ai dit rapidement que je m'appelle Déo Benichou que je suis ingénieur ça fait un peu plus de 10 ans que je bosse et j'ai commencé ma carrière sur les sujets de prospective de Sheet Project qui est une tank portée par un certain Jean Colissi et que je suis depuis 2014 dans le groupe MJ sur le solaire sur l'innovation B2C avec Normand et depuis un peu moins de 6 mois chez GRDF qui est un opérateur d'infrastructures publiques de distribution de gaz donc on est dans des missions de service public on n'est pas dans la concurrence on est vraiment un business régulé c'est l'Etat qui fixe les conditions dans lesquelles on bosse au service des collectivités et effectivement par rapport à ta question sur le mix énergétique un peu parce que c'est ça que tu dis en filigrane où les options qui peuvent permettre de produire des fossilisés je trouve que décarbonés c'est un peu c'est un peu dévoué je vais expliquer plus tard pourquoi effectivement on parle beaucoup d'électricité quand on parle de renouvelables et toutes les technologies du gaz vert que moi je découvre là pyrogasification désification hydrothermale il y a des trucs incroyables qui permettent notamment de travailler sur le carbone biogénique évidemment à partir de biomasse mais qui est un ingrédient clé de nos systèmes économiques juste un petit truc comme ça sur la totalité du pétrole que la France importe puisqu'on n'en produit pas 18% de tout ce pétrole à des usages non énergétiques ça veut dire quoi ? que c'est pas pour l'énergie que ça contient qu'on a besoin de ce pétrole c'est parce qu'on a besoin des chaînes carbonées pour des usages de matière en fait pour la chimie bien sûr pour les polymères pour faire des barres pour les voitures pour faire des médicaments et donc ça si on part du principe qu'à long terme on veut défossiliser notre système il va bien falloir qu'on trouve des chaînes carbonées quelque part et on n'aura pas d'autre endroit que de regarder sur la biomasse juste petite anecdote mon métier c'est de bosser sur le biométhane c'est à dire le gaz décarboné renouvelable produit à partir de biomasse c'est la seule filière à peu près mature aujourd'hui en France qui produit de l'ordre de 8 kWh par an c'est 2% de la consommation de la consommation on a raccordé le premier méthaniseur en injection en 2011 aujourd'hui il y en a presque 500 et on en a fait 160 l'année dernière on va en faire 167 années c'est un truc qui est en train de décoller ça commence à apparaître dans le paysage pour injecter du biométhane dans le réseau et substituer du gaz fossile du coup on doit le séparer du CO2 parce que les petites bactéries quand elles méthanisent la biomasse dans les méthaniseurs agricoles elles font un mélange de CH4 et CO2 c'est le biogaz il y a un peu de flotte un peu de soufre on nettoie tout ça et à la fin on a un flux de méthane pratiquement pur quand on est sur le réseau et on a un flux de CO2 biogénique pratiquement pur et ça en fait aujourd'hui en R&D c'est un levier énorme pour créer avec ce coproduit des opportunités de nouvelles sources de revenus des opportunités de décarboner des industries qui utilisent du CO2 vraiment un truc tout bête du cristalline du pepsi les boissons aujourd'hui elles consomment je ne fais pas la pub pour les trucs en bouteille en plastique et en canette on peut aussi boire de l'eau mais la bière la bière donc ça c'est un exemple mais c'est vrai aussi pour la pétrochimie etc juste pour dire que je pense qu'on va avoir besoin de biomasse c'est à peu près sûr et même si certains et y compris mon premier employeur parce que je l'ai croisé il n'y a pas longtemps il m'a dit bon mais attends dans le plan de transformation de l'économie française on dit il faut démanteler le réseau de gaz on n'arrivera jamais à le défossiliser assez vite vraiment et c'est ça qui est défendu dans le PTEF pour ceux qui ont suivi ce travail qu'ils ont fait pendant le Covid en gros on disait le monde d'après le monde d'après en fait il n'y a pas de plan B et bien la préconisation c'est ça dans le PTEF et moi je pense que ok certes on défossilisera peut-être pas assez vite je ne sais pas on pense qu'on peut le faire 100% gaz vert en 2050 mais on a ce sujet des chaînes des chaînes matières aussi et je pense que la biomasse on sera obligé de passer par là de toute façon moi dans le coin de vue il n'y a pas une solution qui va tourner nous donc au passage nous on parle de la France mais il faut redonner à l'échelle de la planète sur la planète l'électricité la demande va doubler ou quasi doubler donc il faut pour répondre à la question de base moi je pense qu'il faut investir massivement dans toutes les directions enfin toutes les directions un peu comme et par contre il faut redonner en termes d'intérêt de filière c'est à dire structurer les filières parce que le passage est derrière c'est l'industrialisation c'est de l'emploi etc il faut aussi au delà simplement de la transition et d'ailleurs de contre-changement il y a aussi d'autres enjeux derrière tout ça et il n'y a pas une solution qui va tourner et il y a on n'a pas trouvé encore peut-être la fusion du T1 dans 20 ans ou dans 30 ans mais on n'a pas encore trouvé un truc qui cochait toutes les cannes et qui serait totalement idéal je vais être d'accord et pas d'accord sur un truc je pense qu'il faut être agnostique en termes de technologie c'est à dire qu'effectivement on a des problèmes à résoudre il ne faut pas partir avec un préconçu mais en même temps il y a des priorités qu'il va falloir avoir le meilleur exemple à l'heure actuelle c'est l'hydrogène l'hydrogène on dit souvent c'est le couteau suisse de l'énergie en théorie on peut tout faire avec de l'hydrogène si on avait de l'hydrogène à profusion on pourrait faire à peu près tout ce qu'on veut c'est génial alors déjà c'est chiant à travailler avec de l'hydrogène c'est explosif il y a plein de trucs mais bref à le béton le problème c'est la contrainte on n'aura pas suffisamment d'hydrogène bas carbone pour faire tout ce qu'on veut de plus il y a plein d'usages pour lesquels l'hydrogène c'est comme un petit peu suisse ça ne s'est jamais meilleur au-dessus pour faire quelque chose et donc il y a une vraie question à se poser et on utilise cette ressource qui va être relativement rare pendant un certain moment et donc on peut regarder toutes les méthodes de production d'hydrogène de carbone ça c'est une très bonne chose parce qu'il faudra de l'hydrogène à l'heure actuelle on en produit 95 millions de tonnes dans le monde on a déjà besoin de décarboner cette partie-là décarboner à 87% donc il faut faire ça et en même temps il y a des questions à se poser est-ce que les voitures l'hydrogène c'est un bon ça n'a pas forcément peut-être une voiture électrique c'est plus efficace ça enlève des pertes etc donc il faut à la fois investir en plein d'options mais quand même se poser la question de temps et de temps est-ce que c'est vraiment la meilleure option à court, moyen et long terme parce que sinon on s'empare pour des trucs qui voilà de l'hydrogène le problème c'est qu'il faut pas mal l'électricité pour le produire et on s'empare quand même sur des choses qui sont pas extrêmement intéressantes Merci une réponse très intéressante à cette question et je rends à Léo sur la question justement des contraintes par rapport par exemple à la biomasse vous disiez c'est actuellement 2% de la consommation de gaz qu'on sait aujourd'hui pour avoir personnellement travaillé sur le biogaz on voit des grosses contraintes par exemple que ce soit au niveau légal pour l'utilisation de cette biomasse de ce qu'on fait de ce qui en ressort des usines de production de biogaz est-ce que lorsqu'on est dans une situation de contraintes et d'urgence est-ce que cela peut impacter les contraintes que l'on peut avoir parce que par exemple certains blocages au niveau légal peuvent remonter ou se faciliter alors juste une petite mise en perspective et merci pour ta question ça donne l'occasion de parler un peu de gaz on est dans une école ici mais on peut apprendre des trucs qui a déjà entendu parler de biogazification il semble ok ça compte pas ça compte pas ou de gazification hydrothermale voilà on parle d'énergie renouvelable tout le monde connait les panneaux solaires et les éoliennes peut-être les barrages mais pour répondre à ta question et si j'ai bien compris c'est sur la mobilisation de quel type de biomasse les compétitions d'usage éventuellement ou les impacts environnementaux aussi en aval je vais essayer de donner quelques éléments de compréhension mais pour recadrer avant ça quand on dit biomasse c'est tout ce qui est produit par le vivant et qui contient de l'énergie accessible le premier truc et qui est le plus vieil ami de l'homme c'est le bois c'est des bûches dans la cheminée c'est des bûches des granulés parce que la combustion est optimisée soit dit en passant d'un point de vue résilience et survivalisme le poil à granulés c'est vraiment du bon ça marche pas s'il n'y a pas d'électe donc réfléchissez s'il y a deux fois quand vous installerez un système de chauffage en votre maison bref tout ça pour dire la biomasse qui nous intéresse nous GRDF et je vais aussi vous expliquer pourquoi GRDF travaille sur ces sujets là nous on est opérateurs d'infrastructures publiques de distribution les tuyaux ils appartiennent aux mairies ils appartiennent aux citoyens ils nous les confient à 91% sur les secteurs français parce que nous on a le savoir faire pour les entretenir les exploiter les remplacer investir c'est comme pour Enedis d'ailleurs les villes électriques les réseaux de distribution élec ils appartiennent aussi aux citoyens en fait ils appartiennent aux communes bref si dans ces tuyaux en 2050 il n'y a que du gaz fossile ils ne servent plus à rien c'est la théorie des actifs échoués en 2010 à 2017 personne ne voudra ce réseau de gaz qui quand on brûle le gaz dedans fait plein CO2 donc nous notre enjeu de survie à long terme c'est que le gaz soit défossilisé décarboné et si possible à 100% en 2050 on a mandat j'agis dans le cadre d'une mission de service public il y a un contrat tous les 5 ans il s'est dit moi j'ai Bruno Le Maire et Elisabeth Boron qui étaient des énergies à l'époque qui signent avec le patron du GRDF qui dit ok vous avez mandat pour investir en R&D au service de la filière gaz donc moi je vois ça avec plein d'universitaires à l'INRAE au CEA pour développer des connaissances dont la filière a besoin pour se développer pour accélérer pour débloquer des verrous sur les filières qui ne sont pas encore matures comme la clérogasification ou la gasification de l'Europe et c'est pour vous donner une idée de mon job au quotidien et le levier il est essentiellement financier avec de l'effet de levier aussi parce qu'on n'investit pas tout seul on veut que d'autres gens investissent sur ces projets de R&D gagent du fait qu'on va produire quelque chose d'intéressant pas que pour nous donc que dans la filière il y a des gens qui s'intéressent à ce que ces résultats de rechercher voilà c'était pour la petite parenthèse et pour répondre à ta question il y a un décret qui est paru l'été dernier qui s'appelle décret de culture qui clarifie une chose très importante parce que on peut avoir des compétitions d'usage sur la biomasse notamment il faut dire que la méthanisation c'est un super outil pour décarboner l'agriculture bon il y a le méthane et le prominent ROT celui-là on ne peut pas faire grand chose mais il y a aussi tout le méthane qui est émis par les stockages des effluents d'élevage les lisiers les fuyers et en fait ça ça envoie du méthane dans l'atmosphère ça envoie du méthane quand on les pend dans les cultures pour fertiliser et nous ce qu'on fait c'est qu'on passe dans un méthaniseur on récupère le méthane et après on épend les digestats qui sont bourrés de carbone d'azote et d'éléments fertilisants pour les cultures et ça ça vient se substituer en plus à de l'azote qu'on aurait fabriqué sinon avec du gazo des nitrates d'ammonium et des fertilisants de synthèse donc voilà pour dire la méthanisation est avant tout un outil pour décarboner l'agriculture et sur les contraintes de compétition de ressources les fumées et les lisiers c'est superbe mais ça ne fait pas beaucoup de gaz donc on traite des déchets on traite des effluents pour les rendre moins polluants quelque part mais si on veut faire du gaz on met aussi des matières qui sont plus méthanogènes et notamment des cultures des cultures intermédiaires à rotation énergétique des cibles qui sont plantées entre deux récoltes principales c'est à dire on fait du blé hop on plante un petit lit sec qu'on va récolter même avant qu'il soit complètement mature qu'on va mettre dans le métalliseur et hop on refait du blé ou on fait tourner avec un colza etc et ces cultures là on autorise à leur usage à condition qu'elles ne rentrent pas en concurrence trop avec les cultures principales et il y a un décret qui a clarifié ça le modèle allemand sur le biogaz qui a commencé beaucoup plus tôt que nous c'était 100% maïs donc culture irriguée fertilisée 100% métallisée et ça c'est le modèle que la France a choisi de ne pas suivre et pour ça on a un cadre législatif très précis qui a été encore clarifié à l'été et qu'on respecte et il y a quelques cultures déclassées qui peuvent rentrer aussi voilà la loi elle est là en fait pour toucher des aides de la PAC les agriculteurs sont obligés de déclarer hectare par hectare qu'est-ce qui pousse et à quelle date etc donc la science publique elle est moyen de dériter cette réel appliquée et de ce qu'il faut faire en fait il y a un truc qui est parfois contraintuitif et qui est un vrai problème c'est que si vous avez une grosse contrainte à court terme la première chose que vous allez essayer de faire c'est déjà de résoudre le problème mais vous n'allez pas forcément pouvoir résoudre le problème à long terme alors c'est sous contrainte à court terme donc je mets le solit en ce moment on manque de gaz on manque d'électricité la première chose qu'on a fait que l'Europe a fait c'est quoi ? c'est d'acheter du gaz d'électricité principalement aux Etats-Unis d'autres pays l'Allemagne est en train de construire des terminaux de regazéification parce que c'est le gaz qui arrive liquide il faut le regazifier dans le réseau donc c'est des investissements qu'on fait en face les Etats-Unis demandent on peut fournir une certaine quantité de gaz déjà ce gaz est hyper cher parce que c'est du gaz il est très cher c'est hyper polluant alors ouais il y a des débats là-dessus on va en faire attention mais c'est que tout le monde n'est pas là-dessus qui permet de se rendre des assets ça s'en est avec ça des actifs échoués c'est-à-dire que d'une vous avez construit des trucs qui est quand même assez cher des terminaux de regazifier on va être obligé d'augmenter nos capacités d'import parce que sur 2-3 ans on ne va pas pouvoir multiplier par 10 la quantité de gaz qu'on a on a redémarré du charbon aussi cette année beaucoup en Europe pourquoi ? on n'a pas de chance en Europe cette année on a le problème de l'importation de gaz le nucléaire français à la ramasse et puis il y a très peu d'hydro les stocks d'hydro sont au plus bas on n'a pas eu le choix que de démonter il y a un problème en fait il faut faire attention quand on doit agir sous contrainte surtout sur l'énergie la première chose qu'on va vouloir c'est que les gens puissent allumer la lumière cet hiver et puissent se chauffer et ça malheureusement c'est pas compatible avec d'autres trucs donc il faut aussi faire attention à ne pas s'embourber sur des choix parce qu'on va avoir investi des milliards d'euros sur les termes de gaz et d'éfication et en fait les Etats-Unis en ce moment décimer les contrats à long terme vous vous engagez sur 30 ans ça pose aussi une question c'est aussi quand même c'est pas simple notamment dans l'énergie c'est peut-être en décembre de mettre c'est très très compliqué parce que vous voulez éviter d'avoir des gens dans l'eau justement est-ce que pour l'exemple plutôt pour les autres pour l'exemple du gaz et de la contrainte de la crise énergétique qui a explosé avec la guerre en Ukraine est-ce que justement cette contrainte très forte du problème du gaz a modifié la stratégie d'innovation chez soit NJ ou chez RDF je crois que vous êtes qui ont trouvé deux de vous est-ce que ça accélère les choses en termes d'innovation est-ce que ça bouge un peu la stratégie de long terme des grandes entreprises comme ça ou non ? c'est une très bonne question ce que je peux dire c'est que ça met un bon coup de boost aux politiques c'était une énergie méconnue le biométhane et puis là au début de l'année 2022 il y a des sénateurs qui se sont réveillés ça existe il y a où le bouton pour accélérer ce truc là sauf que un projet de biométhane c'est minimum de 3 ans entre le moment où on le décide et le moment où il entre en service il y a un projet de loi d'accélération ENR on va voir on va voir je ne suis pas très enthousiaste de ce que j'ai entendu voilà je crois que la question est très bonne je pense que effectivement le facteur temps il est crucial et je partage complètement ce qu'il y a dit Greg sur le fait que quand on réagit dans l'urgence en fait on fait des choix qui nous embarquent un effet locking et qui vont nous coûter très cher en fait mais c'est vrai même pour prendre une toute petite métaphore je ne sais pas vous êtes accro à la cigarette bon c'est plus trop vous avez très faim vous sortez de boîte de nuit vous êtes prêt à payer un kebab 30 euros parce qu'il y a l'alcool qui se joue et je ne sais pas quoi voilà non mais donc on est prêt à payer très très cher pour des solutions très court terme mais qui en fait ont des répercussions longues en tout cas dans le système énergétique et quelque part quelque part ce qui se joue et moi j'aimerais bien voir la planification écologique comme vous a promis la dernière présidentielle s'opérer devenir réel dans les décisions on a même un commissariat au plan qui est revenu plus ou moins qu'est-ce qu'il fait sur ce thème là d'abord enfin je pense on est très enfin dans le critère la contrainte de temps elle fonctionne bien jusqu'à une certaine aujourd'hui on est contre un temps qui peut amener justement des choix ou des vieilles qui font qu'on risque de traîner nous ce qu'on voit quand même sur l'innovation alors pour nous chez Switch l'innovation c'est notre élève on fait que ça mais c'est vrai que au niveau des décideurs on a vu depuis le début de l'année quand même de vraies évolutions au niveau européen au niveau français moi je me souviens quand je discutais parce que nous on a pas mal de discussions au niveau européen sur le sujet de notre énergie et je me souviens qu'il y a un an quand on discutait il y avait de l'enthousiasme le sujet parlait beaucoup du coût combien ça va coûter la fin aujourd'hui l'expérience que j'ai c'est quand est-ce que c'est disponible et donc ça veut dire qu'il faut se méfier de ça quand même parce qu'on va y avoir un retour de bâton on va pas juste rester dans les grandes prochaines années on s'en fout du prix je crois que c'est ça c'est absurde de penser ce truc là mais il y a eu un shift complet sur la façon de raisonner et ça on l'a vraiment vu quand on discute même quand nous on va chercher des financements etc on voit bien que le thème n'est plus dire c'est quoi la taille du marché c'est quoi le thème c'est quelle qualité que ça marche et les camps c'est ça vraiment les grands thèmes pour moi au niveau français effectivement cette loi qui est en train de passer dans l'urgence et quand on s'interroge il se trouve que j'ai eu auquel on discutait avec le groupe de sénateurs qui travaillent dessus il y a 7 semaines j'ai l'impression en tout cas que pour une partie d'entre eux ils comprennent qu'il faut quand même résonner un peu plus sur l'innovation on a pas mal parlé du gaz donc j'ai l'impression une fois que ça c'est un truc politique et là il y a un passage d'une situation politique en France qui fait que ça dépasse très largement en fait enfin il y a des sujets de jeux politiques entre les groupes et je pense qu'on risque d'être victime aussi de cette situation politique particulière pour les grandes entreprises je ne peux pas répondre mais au niveau politique on voit quand même des grosses choses l'Europe avait un plan qui s'appelle Fit for 55 pour diminuer les émissions de 55% d'ici 2035-2030 dont les émissions ont été remontées avec un truc qui s'appelle Recovery EU en réponse à la crise et en réponse aux prix de l'énergie les États-Unis viennent de passer un truc qui s'appelle l'Inflation Reduction Act qui est un plan de 370 milliards pour accélérer l'innovation et la compétitivité de sources d'énergie alternatives et ce qui se passe en ce moment c'est que l'énergie est très chère donc la rentabilité de certains projets elle change un peu il y a quand même des questions pour prendre un exemple caricatural les Nuclépoit le réacteur nucléaire qui sont en train de construire en Angleterre dont le prix de rachat garanti d'électricité paraissait très cher il y a quelques années en gros c'est bon marché quasiment maintenant d'accord donc il y a aussi tout ça et ça tombe bien parce que les énergies qu'on a besoin de développer maintenant elles ont la bonne idée de bénéficier d'un effet de volume plus vous construisez plus vous diminue en coût c'est le contraire des énergies fossiles donc ça devient économiquement plus intéressant parce que les énergies fossiles sont extrêmement chères alors il y a des tout est en train de devenir plus cher parce qu'il y a de l'inflation les métaux deviennent chers donc les biophones les renouvelts deviennent plus chers il y a plein de trucs qui deviennent plus chers mais ce qui drive l'inflation c'est quand même l'énergie donc la rentabilité de certains projets change et donc la volonté d'innovation elle répond à ça il y a une vraie question ça ne durera pas on dit non on l'espère on espère que ça ne durera pas trop trop longtemps mais ça va quand même lancer des projets qui n'auraient peut-être pas été lancés dans d'autres conditions c'est clair le sujet pour nous ici en France en Europe c'est où va rester l'innovation parce qu'on reste des nains malgré les choses évoluent mais on reste des nains par rapport à ce qui se passe dans d'autres régions de la planète évidemment je pense à l'Alger du Nord je pense aussi à la vie et les batailles qu'on a des bonnes campagnes c'est comment on fait pour rester européens parce que les moyens sont décuplés parfois d'ailleurs de façon totalement dénirante on peut le dire mais dans d'autres régions du monde voilà donc l'Europe et la France doivent aussi se mobiliser pour garder ses champions parce que ce n'est pas ce qui s'est toujours passé dans l'innovation parce qu'on est quand même je pense on n'est pas à la base sur l'innovation en Europe et ça que l'on en France mais malheureusement on l'a vu dans les magues web on l'a vu dans le software on l'a vu dans beaucoup de magues technologiques les technologies naissent ici qui sont financés ici avec le président pour recherche etc et finissent dans des grands groupes américains chinois et souvent d'ailleurs finissent sur l'étagère donc il faut il faut que je pense que c'est un enjeu aussi et malheureusement malgré tout je veux dire on peut malgré les efforts qui sont faits on reste très très loin de ce qui se passe dans votre région juste pardon une petite question par rapport à ça est-ce que les problématiques qu'on a en Europe liées à la dépendance qu'on a des avis de l'énergie fossile ne font pas nous des bons candidats pour être leaders dans le monde sur les questions de l'ombre parce qu'il y a des pays comme par exemple en Amérique ils ont énormément de gaz et de cétrole en Asie je ne sais pas comment ils fonctionnent non mais a priori oui a priori de part notre situation de part notre capacité à élever etc maintenant en Europe nous n'avons pas d'industrie de l'homme pas d'industrie série parce qu'on n'a pas d'acteurs sérieux qu'on a mis dans les palos solaires on n'a fait pas en Europe les éoliennes on a des petites chaînes ici mais c'est que globalement elles ne sont pas ici on n'a pas d'industrie donc et parce qu'on vient d'un monde où on a tous les localisés le bout de la planète donc aujourd'hui beaucoup de choses sont remises sur la table donc c'est sûrement une opportunité on espère mais à la fin c'est un sujet de financement surtout lors de l'industrie et de l'infrastructure donc forcément ça coûte très très cher les sujets dont on parle bien donc est-ce que l'Europe fera rendez-vous et sera au niveau de l'enjeu on verra j'espère peut-être faire attention oui on est très dépendant de l'énergie fossile mais on est très dépendant aussi d'autres choses qu'on aura besoin pour la transition c'est des météos et les météos en grande partie ne sont pas exploités en Europe pour plein de raisons et c'est une vraie discussion c'est ce qu'on appelle la criticité des métaux c'est à quel point notre économie est dépendante de différents métaux et à quel point nos chaînes d'approvisionnement sont sécurisées ou pas si vous trouvez que le marché du métro est un marché serré avec peu de pays regardez combien de pays produisent du coval regardez combien de pays produisent du lithium etc c'est un marché qui est beaucoup plus au bac et qu'il y a une vraie discussion les Etats-Unis dans l'Increation Election Act ont mis en place lui ils réoffrent des mines chez eux ce qui est déjà intéressant parce qu'ils ont des métaux et ils sont en train de sécuriser leur cycle leur chaîne d'approvisionnement la Chine l'a fait depuis 15 ans la Chine a compris qu'il fallait contrôler des mines mais surtout la partie raffinage pour ceux qui ne savent pas des métaux ça ne se trouve pas comme ça on trouve des roches qui sont les bois etc donc la Chine a énormément investi là-dedans mais elle a bien trouvé que c'était la partie raffinage de la roche au métal qui était intéressant et sur certains métaux comme le coval elle contrôle 80% du raffinage c'est les métaux dont on va avoir besoin pour cette transformation en Europe il y a très très peu de nul on est très dépendant de ces trucs-là et on ne s'est pas très bien positionné par rapport aux Etats-Unis et à la Chine donc oui en théorie l'Europe n'a pas le choix peut-être qu'on n'a pas de ressources en nombre de ressources pétrolières et gazières si on voulait on aura un petit peu de gaz en france mais donc on a potentiellement on devrait être leader là-dessus par contre on n'a pas très très bon stratégiquement il va falloir vraiment penser aussi à l'ensemble de la dépendance Juste un tout petit commentaire par rapport à ce que disait Nicolas on a quand même en Europe quelques champions dans l'éolien de l'Allemagne en Allemagne des Aircon des Vestas je ne connais pas les parts de marché je n'ai pas regardé récemment mais voilà et puis même si pour les panneaux solaires c'est loupé il paraît qu'il y en a qui essaient de relancer mais on a quand même pris quelques positions sur les batteries avec Vercors en France et Nord-Svolts en France même si il faut regarder et la première c'est une chose mais ceci dit moi je pense que tu pourrais en comprendre et je veux en reparler je pense que le deuxième contraint c'est le sujet des matériaux de toute façon c'est le sujet des matériaux qui est amplifié par la situation géopolitique et donc je pense que quand on regarde les ordemandeurs quand on regarde les sujets appréciés on voit que ça va être le grand sujet la grande limite à traiter pour faire cette transition et je ne suis pas accompagné de mon cas particulier mais nous on vit avec ça tous les jours on est là comme on va chercher tout le type des matériaux disponible localement et c'est de mon point de vue le vrai risque il est là si on se projette sur le moyen et long terme je pense par rapport à l'innovation technologique face à la low tech laquelle a le plus de chances de se développer et de fonctionner justement par rapport à cette question des matériaux je pense qu'il ne faut pas opposer les deux je pense que par contre il y a un effet d'échelle si on veut faire une transition c'est très bien mais il faut on a tout un système à changer qui est massif et je pense que si je veux faire du jargon américain c'est qu'il faut la high tech et l'o-engineering c'est ça qu'il faut il faut de la vraie innovation et trouver des moyens de le faire avec l'o-engineering qui est vraiment déployable qui utilise des matériaux expériques donc ça fait partie de l'innovation c'est pas l'innovation enfin je ne sais pas exactement ce qu'on veut mettre dedans mais en tout cas on parle d'un sujet on veut faire un changement complet de paradigme sans de la vraie innovation je pense qu'on va ou alors on l'accepte comme disait mon patron Jean-Pélicie il y a du an on a dit qu'on va en vivre comme il y a 3 siècles ce qui est aussi l'option mais je ne suis pas sûr que tout le monde sera content en fait c'est toujours un peu compliqué de mettre des labels comme ça puisque ce qui nous intéresse c'est qu'on a la même chose sur sobriété efficacité en fait c'est sympa on peut disserter par route de ça pendant des années mais ce qu'on veut c'est résoudre des problèmes d'accord et donc on veut le faire il faudrait le faire en plus en étant le plus efficace possible c'est-à-dire en utilisant le moindre ressource possible pour antiafaire parce qu'encore une fois c'est un problème de volume et que pour les métaux monter les faire en sorte que la production de métaux suive la demande ça va être simple parce que l'industrie minière c'est l'industrie au temps très long et donc si la demande de lithium elle augmente d'un mètre dix dans les quinze ans la question c'est il y en a que de lithium la question c'est est-ce qu'on est capable d'extraire assez vite donc on a tout intérêt à essayer d'être plus sobre donc j'en disque les externalités je comprends souvent le climat mais je pense aussi aux autres externalités et après on prend la meilleure solution entre guillemets est-ce que ça s'appelle de la low tech ou high tech personnellement ça m'intéresse assez peu mon problème c'est vraiment résoudre le problème le plus efficacement possible et à l'échelle parce que résoudre un truc à l'échelle de la ville de Paris c'est sympa mais Paris dans le monde c'est pas l'autre c'est afférent et on va trouver comme ça des discussions qui peuvent aller pendant des journées et des journées j'ai tendance à devenir de plus en plus le vieux pragmatisme parce que je deviens vieux aussi mais en disant moi ça m'intéresse pas ce que je veux c'est résoudre un problème et il y a des choses sur lesquelles vous aurez besoin de la technologie on appelle ça de la high tech ou low tech je sais pas si vous connaissez vous savez ce que sont les piliers de la civilisation est-ce que les trois matériaux ou pour les trois matières sans lesquelles vous pourriez pas être ici aujourd'hui du culinon peut-être ah non ouais l'acier l'acier le ciment l'amoniac d'accord ciment, l'acier c'est pour construire toute notre infrastructure l'amoniac l'amoniac c'est pour manger pour les emplois ça c'est 2 milliards de tonnes d'acier par an qu'on produit c'est 4 milliards de tonnes de ciment et c'est 150 millions de tonnes d'amoniac on peut dire on va en consommer moins mais en volume c'est énorme et décarboner ces trucs là c'est difficile donc encore une fois est-ce que c'est low tech pas low tech j'en sais rien ce qui m'intéresse c'est de savoir comment on peut construire une maison dans 30 ans sans élever du céreau je vais rebondir sur ce qu'elle a dit parce que moi j'ai eu une sorte de vertige intellectuelle les semaines passées en discutant notamment avec l'INRAE donc une petite institution publique truchée d'agronomes ils sont 11 000 ou 12 000 et ils sont de la boucle de R&D par quoi j'ai découvert que en termes de cycle bio-géo-chimique en parlant d'amoniac d'azote la capacité de l'ensemble du vivant c'est à dire toutes les bestioles confondues les plantes et les animaux les champignons sur toute la surface du globe à fixer l'azote qui est quand même le constituant majoritaire de l'air qu'on respire en ce moment tous vous et moi et à le rendre biodisponible pour faire des acides aminés tout ce flux là annuel tout l'azote qui passe de l'air au vivant c'est plus petit que le chiffre que vient de donner Graeck c'est à dire l'azote super biodisponible puisqu'on va le donner aux plantes dans les cultures dans les grandes cultures de céréales qui font des plantes chocolat et chocolat et du coup voilà ça c'est plus grand que le cycle naturel d'azote qui passe d'un statut stérile j'ai envie de dire à un statut je ne suis pas biologiste je suis désolé au vivant sur cet indicateur là ça ne veut dire quoi l'anthropocène et pour répondre à la question juste pour finir sur le low tech en termes de gaz vert et de méthanisation il y a un truc clé c'est l'accès à la biomasse et aux surfaces des plantages des digestables pour la méthanisation donc vous imaginez bien que les agriculteurs jouent un rôle clé et donc on a quand même beaucoup d'innovation de recherche en développement de technologie je pense notamment à un truc là on fait de la biomethanation c'est à dire qu'on rajoute en fait hydrogène solaire le tout possible et nucléaire à nuit pour enrichir le mélange méthane-CO2 le CO2 qui reste de transformer en méthane donc le valoriser et lui faire un tour de plus dans le système énergétique et ça en gros on essaye de le faire avec des basses pressions parce que plus on met de la pression plus c'est facile de faire migrer l'hydrogène dans les réactions mais haute pression ça veut dire industrie et nous on fait de la low tech parce qu'on veut de la biomethanation à la ferme donc c'est des choix assumés de R&D comme on dit le côté low tech c'est aussi ça les conditions de viabilité de ces technologies et de déploiement à l'échelle parce que en fait le gars qui fait tourner ça c'est un exploitant agricole c'est pas un industriel c'est pas les mêmes contraintes de sécurité de qualité de performance je peux revenir sur l'ammoniaque ça ma passion en fait là si vous voulez regarder un superbe exemple de l'innovation sous contrainte la synthèse artificielle de l'ammoniaque la capacité à fixer de l'azote pour augmenter la quantité d'azote qu'on injectait dans le sol qui était une vraie inquiétude à l'époque au début du 21ème siècle pour nourrir plus de gens d'accord la question c'était comment on augmentait les rendements et comment on maintenait les rendements agricoles c'est un superbe exemple d'innovation sous contrainte il y avait une vraie problématique et c'est allé super vite 1909 première fois que l'ammoniaque a été synthétisée de façon avec un bon rendement à frites à beurre qui est nommé de chimie 1913 c'était industriel la vitesse à laquelle ça s'est fait la façon dont ça s'est fait c'est un textbook entre guillemets de l'innovation je vous invite à lire un peu sur ça parce qu'en termes de problématiques bien posées de méthodes la plus efficace possible pour le synthétiser il a fallu développer énormément de trucs et ensuite Karl Gauch BASF qui m'ont mis à l'échelle industrielle en 4 et est-ce qu'il y a des choses à tirer de cette expérience-là dans notre histoire est-ce qu'il faut prendre l'exemple sur scientifique ? il y en a une c'est que d'une on est très bon parfois à résoudre des problèmes c'est-à-dire que là il y a vraiment pas bien à le résoudre le problème que ça pose maintenant d'avoir beaucoup plus d'azote que le cycle naturel est capable de le poser c'est la pollution je pense qu'on l'utilise beaucoup trop dans le gré qu'on a complètement dérobé les cycles naturels de l'azote parce qu'on est capable d'en capter des quantités et donc ça c'est aussi un truc auquel il faut penser quand on fait l'innovation c'est qu'on résout un problème on espère qu'on le fait et qu'est-ce qu'un autre problème on crée et donc ça c'est un truc sur plein de choses jusqu'à présent on y pense qu'on y pense qu'il n'y a pas toujours là on est dans un environnement il va vraiment falloir se poser la question de le fait qu'on ait développé une nouvelle technologie par exemple elle répond au problème initial mais tant qu'à faire elle permet de diminuer l'ensemble des externalités d'où le développement des life cycle analysis d'où les empreintes environnementales etc. pour s'assurer que l'on ne crée pas un nouveau problème parce que sinon on passe maintenant à un petit peu calme comme disait Jean-Blaise je vais très court pour rebondir là-dessus on a parlé de la fusion nucléaire comme un graal d'un point de vue énergétique effectivement quand on regarde les indicateurs de densité de puissance c'est vertigineux et c'est un peu de prométhée on se dit c'est la puissance du feu la fascination pour le feu mais ça veut dire aussi qu'on augmente la capacité de l'homme à interagir avec son environnement de façon massive et ça décuple en fait notre capacité de déplacer des montagnes de transformer des écosystèmes voilà c'est juste pour se lever une question un peu philosophique sur la fusion et c'est dire que c'est peut-être pas une si bonne idée de courir après ce graal je ne sais pas je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la supposition derrière c'est que parce qu'on a quelque chose on est forcé d'utiliser mal il y a peut-être un moment où on va en tant qu'humanité on va se mettre à faire des choses correctes d'une le livre de l'énergie infinie c'est pas vrai c'est des grandes installations c'est de ces capitales réalistiques donc on n'y est pas parce qu'on aura la fusion on aura forcément plus d'énergie la meilleure source d'énergie infinie sur Terre c'est juste le photovolet et un peu le solaire on n'a pas de problème de quantité d'énergie sur Terre c'est une capacité à la transformer donc je ne sais pas je suis en général assez peu sympathique à l'idée je pense qu'on peut faire des trucs bien mieux par contre il faudrait penser en termes de système c'est à dire au lieu d'améliorer juste un process il faut améliorer l'ensemble des choses je vais dire un gros mot en physique penser à maximiser la quantité d'énergie utile pour l'utiliser à diminuer l'ensemble des pertes et mais voilà donc tout ça ouais je trouve que fait précisément Zennon qu'est-ce que vous faites précisément et qu'est-ce que vous étudiez enfin vous travaillez sur tous les sujets de l'énergie ce que j'ai cru comprendre ouais je ne peux pas te présenter ça en fait moi je viens je viens de la recherche fondamentale moi je fais 18 ans de recherche fondamentale dans les labos principalement sur la fusion nucléaire mais aussi sur d'autres choses alors moi je suis spécialiste des trucs qui sont à long terme qui ne partent pas trop donc la fusion la synthèse de l'hydrogène parce qu'on appelle la photocatalyse et on prend des matériaux submétro-conducteurs on les met dans l'eau il y a de la lumière ça produit l'hydrogène tout seul et aussi synthèse de la lumière tout ça j'aime bien le sujet en utilisant des placements on va j'ai créé sur différents trucs j'étais comme plein de gens donc j'ai passé la quarantaine et deux je voulais essayer d'avoir plus d'impact la raison pour laquelle je suis allé dans la fusion il y a 18 ans c'est parce que il y avait des promesses je pouvais contribuer à développer une source d'énergie bon le problème c'est que l'horizon temporel bouge autant au civil que moi c'est un peu comme l'âge de la retraite pour vous et je voulais essayer d'avoir plus d'impact et la chose que je savais faire c'était vulgariser et analyser les choses moi je suis entrepreneur je crois déjà je suis pas très bon à faire mes propres comptes alors moi je suis fait avec une boîte très simple et l'idée de Zénon c'est de dire il se passe plein de trucs dans l'innovation c'est hyper compliqué à comprendre si on regarde et c'est un domaine on a un problème bien défini c'est le changement climatique il y a plein de technologies qui se développent ce qu'on appelle le domaine des climate tech et nous on dit on va aider les gens à comprendre ce qui se passe c'est-à-dire qu'on fait un peu l'interface entre des entrepreneurs et des chercheurs et on aide les gens à comprendre ce qui se passe ce qui est en train de se passer dans les labos ce qui sort des labos quelles sont les promesses quelles sont les limites aussi parce qu'on a parlé limite de temps limite de déploiement est-ce que ça consomme pas trop d'énergie sur la même échelle etc. et donc la mission de Zénon c'est ça c'est d'étudier les tendances sur les technologies émergentes on est sur les trucs qui sont pendant 5, 10, 15 ans pas les choses qui sont déjà prêtes et d'aider un peu les gens à comprendre je veux préciser c'est une ONG et on est partenaire on est une parité c'est une parité c'est une parité c'est une parité qui n'existe plus je voulais justement en dire sur votre parcours parce que je regardais que j'ai vu quand je pense en parler de travailler dans la R&D au sein du projet ITER vous étiez aussi dans un lobby pour justement faire face à cette immobilité si j'ai compris en termes de développement durable face au changement climatique et justement peut-être ce petit pas paradoxe mais entre pouvoir avancer vite ou secouer les gens via un lobby et la longueur des travaux à R&D comment est-ce que ça puisse revenir ? je vais préciser parce que c'est un lobby on a fait une association qui s'est le lobby des consciences et ça venait de l'expression que l'Ivoe avait utilisée je crois qu'on avait dans le présidentiel je ne sais plus c'est une expression que l'Ivoe a à utiliser donc c'est pas du tout un lobby l'idée c'était de dire comment on peut éveiller un peu les consciences et comment on peut essayer d'amener les citoyens à prendre plus de poids dans certaines décisions et comment aussi on peut faire travailler des experts sur certains domaines des influenceurs comment on peut utiliser le pouvoir des influenceurs et du citoyen lambda entre guillemets pour faire une sorte de pétition 2.0 qui essaierait de mettre un peu tout le monde en place ça faisait partie de mon financement personnel de dire comment je peux avoir un peu plus d'impact que faire de la recherche qui c'est utile et l'État me payait pour ça mais d'essayer d'aller un peu plus loin parce que j'ai des enfants et parce que ces sujets-là m'intéressent donc on a fait ça ça n'a pas si bien marché que ça quand on est entrepreneur c'est un peu toujours mais voilà c'était ça mais juste repressé c'était un lobby au sens lobby industriel qui ces sujets-là Sous-titrage FR ?